bonjour alors petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui alors Jean-Luc Richemann avait des grandes oreilles le collabo était toujours maître de midi avec 8500 euros à son compteur ça va être très difficile pour lui d'avoir ce prénom pourquoi parce que bon de s'appeler cola franchement quand il est parce que bon je sais qu'en général quand tu es jeune les copains d'école tu dois te charrier etc tu vas où cola tu vas faire caca cola etc donc ça va être super difficile donc bon je suis désolé bon j'en abuse un petit peu sur ma vidéo donc comme le dit mon t-shirt laurent ruquier sort de mon corps allez au coup d'envoi la première question quel duo de bd combat le marque jaune de donc bien sûr c'était black and mortimer après vous aviez la très souriante et très sympathique clara qui était venue avec ses copines qui ont mis une ambiance de folie alors que propose une entreprise bretonne pour lutter contre le réchauffement climatique et bien de perdre les toits en blanc après vous aviez très sympathique que loïc était venu avec son petit chéri qui lui ressemblait je trouve voilà je sais pas il avait l'air roux tous les deux je sais pas bon passons alors au québec fait on si on cogne des clous et bien entre temps et bien jean marc généreux qui le québécois était venu voilà faire un petit peu de bas de promo je sais pas parce qu'il paraît que danser avec les stars va être annulé à cause du du coronavirus donc bah on verra donc il nous a dit que on s'endormait donc voilà après vous aviez le sympathique yoann je lui ai mis un n de trop voilà qui a fait la tendance qui était là avec sa petite jolie sœur élodie alors à la demande de ses clients quel type de caisse un hypermarché demande quand il a installé bien réservé aux clients l'an ensuite quel chanteur interprétait le rôle de johnny roquefort dans la première version de starmania donc il a dit carlos j'ai trouvé ça super étonnant parce que franchement bon même si tu connais pas le la comment dire la commune musicale dire carlos donc on va dire que sur cette question et bien collagène et bien comme tout le monde le savait c'était daniel balavoine donc en hommage à carlos le t-shirt avec c'est carlos avec noël galaguerre donc c'est oasis oasis au mon passant après quel terme l'académie française propose t elle comme l'équivalent de follower donc c'était acolyte des illustres où sont placés les cinq dents d'un oursin et bien dans cinq mâchoires donc j'en boufferai plus sur cette question il est passé au rouge qui dit rouge du duel il a pris coco coco cola en duel qu'a une question de bébé alors quelle ville est la capitale du pays de cal donc voilà je vous laisse chercher mais bon c'était une question de bébé ensuite et bien cola clara et yoann se sont retrouvés au coup par coup d'abord ça a été yoann qui est passé à l'orange après on a vu les copines qu'ont mis vraiment le dawa dans dans l'émission c'était c'était sympa bon passons et puis après c'est encore yoann qui repasse à l'orange donc au rouge qui dit rouge dit duel il a pris encore le maître de midi en duel qu'il a encore à une question de bébé quel chien doit son nom au fait qu'il a aboyé l'air de la symphonie numéro 5 d'un grand compositeur donc bien sûr ça ne pouvait être que béthoven donc ensuite par rapport au coup fatal et bien bah bon bah c'est assez rigolo parce que bon comment dire bon cola a été a été fort mais clara le truc a été super rigolo premièrement déjà le premier truc n'a pas été rigolo c'est que j'ai remarqué qu'elle avait des questions beaucoup plus difficiles je sais pas pourquoi mon passion et puis sinon ce qui a de drôle c'est que elle répondait même si elle savait pas donc elle disait un peu n'importe quoi c'est pour ça que bon bah j'enluc reichmann a eu un a eu un fou rire et c'est pour ça qu'il a bavancé la pub donc elle a beaucoup passé repasser aussi donc je lui offre le faire à repasser donc à la fin donc bah cola a gagné donc ensuite par rapport au coup de maître alors là aussi c'était que des questions de bébé donc voilà selon l'expression populaire que ressent on lorsqu'on a un coup de pompe regardez la tête qui fait sur cette photo et bien bien sûr c'était de la fatigue et puis bon comment ce que j'adore dans dans cola c'est quand à chaque fois il répond à jean-luc reichmann et il dit de la fatigue jean-luc ensuite sur une montre à quoi correspond la trotteuse bah je vais dire l'autre jean-luc donc oui c'était les secondes bravo cola quel est le métier de stefan kin et bien je vais dire l'autre jean-luc bravo cola c'était c'était écrivain en 1999 19 hélène ségarage chantait il ya trop de gens qui t'aiment nous c'était trop dur comme question donc bravo cola après quelles cigarettes sont interdites à la vente depuis le 20 mai dernier bah moi je savais pas parce que je fume plus donc bah c'était les cigarettes mentholé donc sur cette question il a gagné donc 30 mille euros à partager avec la cagnotte donc ça fait plaisir bon même s'il a eu des questions de bébé bon voilà ça fait quand même plaisir de de voir quelqu'un a gagné que 15000 euros puis surtout bon il est sympathique donc voilà donc bon eric aussi était sympathique mais bon lui c'était la liby mais bon c'est pas grave donc tout le monde a applaudi donc dans à la production mais je trouve que je trouve ça rigolo parce qu'ils ont applaudi sur que des questions de bébé donc mon passant par rapport à l'étoile mystérieuse alors on peut voir une boule à facettes donc bon par rapport à ça donc moi tout à l'heure je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit ce que ce que m'avait dit andré donc bon là pour l'instant je pars sur trois choix donc fernandelle michael yun et je ne l'idée voilà et par contre comme on peut voir donc dans l'étoile mystérieuse il reste très peu de cases donc je pense que l'étoile a été trouvée et que les personnes qui étaient comment dire en visio ou dans les émissions n'ont pas les coronesses de dire qui était dans l'étoile mystérieuse donc bon bah si vous changez d'avis les collègues copains et les copines donc vous avez mon adresse étoile de midi outlook.fr pour me dire qui était dans l'étoile mystérieuse à moins que parce que vous savez bon si vous signez un papier et bon les gens qui sont en visio c'est vous signez pas de papier pour dire qui est qui est dans l'étoile mystérieuse bon bah voilà donc il a gagné 30 000 euros donc ça lui fait 23 500 euros donc ouais ça fait plaisir parce qu'il est quand même sympathique faut faut pas se le cacher puis pour terminer bah le t-shirt du rébut donc dans ton cul voilà tout ça sur le site trop millions.com et sinon je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain bye